Bonsoir ou re-bonsoir tout le monde. Merci d'être venu au webinaire Économie d'énergie et sobriété. Je vous propose qu'on commence. On va voir ce soir les économies d'énergie, la sobriété, son importance dans la transition écologique et la façon avec laquelle Enercov vous accompagne dans cette transition. Le webinaire va durer environ une heure. La présentation devrait durer 40 minutes. Puis, on pourra avoir un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. Nous sommes deux intervenants aujourd'hui pour le webinaire. Arnaud, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, bonsoir. Arnaud Schreiner, je suis thermicien et chargé de projet photovoltaïque au sein du bureau d'études d'Enercoop Nord-Est. Merci beaucoup. Je suis Hugo Weisbecker, je suis chargé de mission Économie d'énergie au sein des NARCOP nationales. Dans le chat aujourd'hui, pour répondre à vos questions et qui nous soutiennent, il y a Margot Jobin et Maxime Privolte, que je remercie chaleureusement. Je vous propose de démarrer. En guise d'introduction, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas le premier contenu sur les économies d'énergie qu'Enercoop réalise. Vous pourrez notamment retrouver de nombreux webinaires sur notre chaîne YouTube. Je pense notamment à un webinaire qui a été réalisé il y a trois semaines et qui va être très complémentaire avec celui d'aujourd'hui, puisque celui d'il y a trois semaines, vous présentez toutes les solutions qu'on vous propose en termes d'économie d'énergie. Vous pourrez également retrouver les webinaires confinés et éclairés qu'on avait réalisés pendant le premier confinement et qui restent tout à fait d'actualité, qui sont vraiment plus spécialisés et orientés vers des éco-gestes à réaliser à la maison. Au-delà de ces contenus visuels, vidéos, vous pourrez également retrouver sur le site Internet le blog d'Enercoop, la boîte à outils. Nos équipes d'experts postent régulièrement des articles, des conseils. Vous pourrez retrouver des éco-gestes découpés par chaque appareil électroménager de la maison. Et en tout cas, c'est un très bon début pour commencer les économies d'énergie à la maison. On va rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Et pour introduire, je vais parler du scénario Négawatt et surtout de la sobriété dans la transition énergétique et pourquoi la sobriété est extrêmement importante. Afin de prendre un peu de hauteur sur le sujet, je pense que tout le monde ici connaît les raisons qui nous poussent à parler de plus en plus de sobriété, d'efficacité énergétique et surtout de transition écologique. On est dans un contexte de changement climatique combiné avec un épuisement de ressources et une qualité de l'air qui, par exemple, également se dégrade fortement. Ce changement climatique peut entraîner potentiellement de graves crises géopolitiques qui vont déstabiliser l'équilibre mondial. Et également, la façon dont on a de se produire, notamment en France, l'électricité fait porter un risque nucléaire qui est non négligeable sur le pays. Dans tout ce contexte, il nous pousse à agir, il nous pousse à vouloir modifier nos comportements, modifier la façon dont on vit, qui est complètement liée à ces dérèglements et à ces conséquences. Et en effet, on peut, dans une situation avec tellement de problèmes systémiques, on peut se sentir un petit peu perdu, on peut ne pas vraiment savoir quelle voie entreprendre pour modifier, pour agir sur ces problèmes. Mais en tout cas, on est vraiment conscient qu'il faut qu'on pousse une réflexion, il faut qu'on porte une réflexion sur nos modes de consommation et nos modes de vie qui sont les causes des problèmes que j'ai cités préalablement. Heureusement, il y a des acteurs qui nous permettent d'y voir plus clair et de trouver des pistes, des inspirations pour nos modifications de comportement de consommateurs. L'un de ces acteurs, et notamment pour nous à Enercop, c'est Négawatt. Négawatt, c'est une organisation qui comporte une association, un institut et une autre organisation qui s'appelle Doremi sur la rénovation et qui réalise des expertises énergétiques pour dessiner une France 100% énergie renouvelable dans les années à venir. C'est la première organisation qui a publié un scénario en 2003 qui posait les contours d'une voie politique, une feuille de route politique et technique pour arriver à une France 100% énergie renouvelable. Et ce scénario est ensuite renouvelé tous les cinq ans en période électorale. Ce scénario Négawatt, le tout premier en 2003, il a été une source d'inspiration pour construire la charte d'Enercop, la charte qui a été signée par toutes les coopératives du réseau. Et j'ai remis les trois missions qu'Enercop s'était fixées à son origine sur cette slide. Et vous pouvez voir que la deuxième mission est totalement orientée vers les économies d'énergie, puisqu'Enercop se donne pour mission d'offrir un service énergétique complet qui comprend l'offre de solutions d'aide à la réduction des consommations à ses clients. Et depuis notre création, on a développé de nombreux outils, on a mobilisé, on a essayé de sensibiliser également nos clients. Et notre équipe, l'équipe, en tout cas les personnes travaillant sur les services énergétiques ne fait que grandir. Avant d'aller un peu plus loin dans la présentation, j'ai une petite question pour vous. J'avais envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce que la sobriété. Vous pourrez donc répondre par un, deux ou trois dans le chat. La première réponse que je vous propose, c'est passer un mois sans boire d'alcool à l'issue des excès des fêtes de fin d'année. La question deux, c'est être vigilant sur ses besoins et adapter ses usages en fonction. Et enfin, la réponse trois, c'est l'unique moyen pour sauver la planète du réchauffement global et des changements climatiques. Je vous laisse quelques instants pour répondre. La bonne réponse était évidemment la réponse deux. La réponse une, c'était vraiment plutôt une bêtise actuelle. Et tandis que pour la réponse trois, il y avait une petite subtilité. Ce n'est pas l'unique moyen. Et je vais m'appuyer sur le scénario Négawatt pour vous montrer cela. En effet, le scénario Négawatt, il nous apprend qu'il y a un couple sobriété et efficacité qui est extrêmement important pour qu'on puisse réussir à mieux maîtriser nos demandes d'énergie. Globalement, pour reprendre la définition que donne Négawatt de la sobriété, pour Négawatt, la sobriété, c'est agir collectivement et individuellement sur le niveau d'usage, en priorisant et en redimissionnant les services. Ce que je comprends avec cette définition, c'est que la sobriété se place dans l'action. On a besoin d'agir. On a besoin de changer certaines choses par rapport à nos modes de consommation et nos modes de vie. Et ce que je trouve extrêmement important également, c'est qu'elle est à la fois individuelle. Donc, on comprend qu'on a chacun à réagir, mais elle est aussi collective et qu'en fait, elle va se reporter sur des efforts de chacun, mais aussi et surtout grâce au groupe, grâce à un collectif que forment celles et ceux qui vont réaliser ces efforts et qui cherchent à revoir leur mode de consommation ensemble en priorisant nos besoins et en les réévaluant. La sobriété, elle doit être couplée avec l'efficacité. L'efficacité, c'est faire en sorte que nous utilisions des appareils plus efficaces pour les mêmes usages et donc plus économes en énergie. Et enfin, le scénario nous dit que c'est seulement en réduisant nos consommations grâce à la sobriété et grâce à l'efficacité qu'on pourra alors faire une transition de notre mix énergétique vers le renouvelable. Et donc, remplacer les ressources non soutenables, les ressources fossiles et fissiles par des manières de produire de l'électricité qui, elles, sont renouvelables. On va revenir à la sobriété. La sobriété, elle est en fait de principalement trois ordres. Tout d'abord, on a la sobriété dimensionnelle. La sobriété dimensionnelle, c'est jouer sur la taille et sur le dimensionnement des équipements qu'on utilise quotidiennement. Ça peut être à être sûr que nos surfaces chauffées dans un bâtiment sont adéquates à la surface. Et ça va être également, par exemple, réfléchir à la taille de son véhicule. Pour des usages urbains, un SUV peut, par exemple, sembler totalement surdimensionné. Et quand on sait que c'est surtout le poids et qui est le paramètre le plus important quand on parle de consommation d'une automobile, on se rend bien compte que la sobriété dimensionnelle est en fait extrêmement importante. On peut même le voir aussi avec des téléphones qui sont toujours plus grands, des écrans de télé, d'ordinateurs qui ont toujours tendance à s'étendre. La deuxième sobriété, c'est une sobriété d'usage. Cette fois-ci, on va vraiment jouer sur la durée, sur le niveau d'utilisation d'un équipement. Les actions qu'on peut faire rentrer dans la sobriété d'usage, ça va être d'arrêter les appareils en veille qui sont des consommations inutiles. Ça va également être adapté sa vitesse sur l'autoroute et sur la route pour moins polluer, peut-être réduire de 10 km heure sa vitesse comme ça a été fait il n'y a pas longtemps sur les routes nationales. Enfin, la troisième sobriété, elle est coopérative, donc elle est collective et ça rejoint la définition que donnait tout à l'heure, mégawatts. Cette fois-ci, ce qui rentre dans la sobriété coopérative, là j'ai mis l'exemple du covoiturage, mais on pense également à l'habitat partagé, à la mutualisation d'équipements entre voisins, à l'usage des transports en commun. Cette sobriété, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle nécessite une pensée collective et une réorganisation collective de nos modes de vie et en fait, du coup, un vrai changement culturel de nos façons de vivre. Avant de poursuivre sur la sobriété, je voulais vous présenter quelques grandes lignes du scénario 2022 de mégawatts. Ce que je trouvais intéressant sur ce graphique, c'est par exemple, on peut voir sur le graphique de gauche, l'explosion des principales sources de production d'énergie renouvelable entre 2019 et 2050. On voit qu'elles ont pratiquement triplé. On peut également voir dans les conclusions du scénario de mégawatts que le pétrole, le gaz fossile et le charbon ont quasiment disparu du mix énergétique français et qu'en 2045, le dernier réacteur nucléaire est fermé. Pour autant, on arrive tout de même à une transition écologique qui est parfaitement réussie et nos modes de vie ne sont pas fondamentalement impactés. Le scénario de mégawatts, il va aussi beaucoup plus loin que sur les usages énergétiques uniquement. On va également parler de mobilité, d'agriculture, d'industrie. Il est vraiment extrêmement complet et je vous invite à aller consulter du moins la synthèse sur le site de l'association mégawatts. Enfin, je voulais finir cette première partie sur la sobriété en constatant que la sobriété est moins populaire que son allié l'efficacité. Elle est certainement moins mise en avant actuellement dans le débat commun. Mais on constate tout de même qu'elle est surtout soumise à une résistance passive. Elle est finalement surtout peu prise en considération, mais on n'a pas de vrai gros levier de bouclier face à la sobriété. Mais on remarque que la sobriété, elle connaît surtout une résistance lorsqu'on l'associe à une restriction et lorsqu'on parle de décroissance. Nous, on va préférer parler de sobriété choisie, de déconsommation intelligente. Et en fait, la réflexion, ce que je veux montrer par là, c'est que la réflexion n'est pas binaire. En passant par la sobriété, on décide de faire décroître plein d'aspects de ce qui fait nos modes de vie actuellement, comme par exemple le nucléaire, le pétrole ou la production de gadgets qui peuvent nous sembler inutiles. Mais elle va aussi nous permettre de construire plein d'autres choses. Et là, je pense surtout à la dimension coopérative. Mais ça peut être aussi les énergies renouvelables, une production de nourriture de qualité et surtout un lien social fort. Donc, finalement, on se rend compte que la sobriété, elle est créatrice de valeur bien plus que ce qu'on ne veut lui faire penser. Et créateur de valeur, c'est exactement ce qu'est un projet innovant sur lequel Enercop et des sociétaires travaillent depuis sept mois, qui s'appelle les économes éplucheurs et éplucheuses de Watt. Je vais vous le présenter succinctement maintenant. Comme je le disais tout à l'heure, grâce à la charte Enercop, Enercop a toujours placé la sobriété au cœur de son combat, de ses missions. Mais pour nous, c'est également plus qu'un engagement initial, c'est aussi une volonté d'innover autour de la sobriété. En 2021, Enercop s'est allié avec neuf partenaires européens, neuf parmi des coopératives, des universités, pour lancer une expérimentation qui va être comportée par Enercop et par des sociétaires, qui s'appelle donc les économes éplucheurs et éplucheuses de Watt. C'est une communauté d'énergie citoyenne dont l'objectif est d'entreprendre des actions de sensibilisation à la sobriété énergétique. Ces actions de sensibilisation, les outils et les animations qui vont être utilisées, elles sont co-créées par les sociétaires et par des équipes d'Enercop. Et l'objectif, au-delà de cette expérimentation, qui est donc la première communauté qu'on a créée, qu'on est en train de développer en Ile-de-France, c'est que le projet ESSEM sur d'autres territoires en France, que d'autres communautés de la même sorte voient le jour, et également au niveau européen. Ce projet, il a été extrêmement important pour nous parce que depuis le début, on défend une transition écologique qui est citoyenne, qui est portée par les citoyens, et par là, on exprime le besoin que la transition écologique a besoin d'horizontalité et que les modifications nécessaires à une transition énergétique réussie vont devoir être horizontaux. En s'appuyant sur des citoyens, donc nos sociétaires, on évite tout d'abord une posture du sachant lors des actions de sensibilisation et en s'appuyant sur un apprentissage par paire, on se rend compte que les actions de sensibilisation sont souvent plus efficaces. Il y a de nombreuses études sociologiques qui amènent à ce résultat. L'autre avantage de cette communauté, c'est qu'elle va nous permettre de toucher un public plus large. Les sociétaires vont pouvoir choisir les publics auxquels ils ont envie de parler, choisir les publics cibles et donc les cibles de leur sensibilisation. Et grâce à ça, on va pouvoir sortir du spectre de nos clients, aller toucher d'autres publics à qui on n'arrive pas forcément à discuter et quand même faire passer les messages que nous, on pense importants et que nos sociétaires également, vu qu'ils nous soutiennent depuis le début. Et enfin, ce projet, c'est également l'ambition de croire à un effet boule de neige, que les premiers économes forment d'autres économes et que ces économes-là vont ensuite sensibiliser à nouveau sur la sobriété énergétique. Mais également, en tant que telle, comme je vous le disais tout à l'heure, la première communauté doit normalement faire voir le jour à d'autres communautés, que ce soit en France et en Europe. Globalement, les économes, c'est l'opportunité d'embarquer des citoyens dans un parcours de transition en utilisant comme porte d'entrée l'énergie parce que l'énergie, elle existe, tout le monde l'utilise, elle est absolument universelle. Donc, c'est un extrêmement bon moyen de commencer à impulser une transition chez d'autres personnes. Ce parcours de transition, on a décidé de vous le présenter désormais. En partant de la théorie du changement de comportement, pour aller vers un cas pratique qui est inventé, mais qui pourrait très bien être le vôtre. Cette présentation, je voudrais rappeler qu'elle ne s'oriente pas forcément que vers vous, mais en fonction de vos niveaux de connaissances sur la sobriété, mais elle peut aussi vous servir à accompagner vos proches dans leur propre parcours de sobriété. et ainsi permettre l'expansion de ces valeurs. Partons de la théorie. Le parcours de transition, il se fait en plusieurs étapes. Il y a cinq étapes différentes du changement de comportement. La première, c'est tout d'abord une période d'inaction. Dans cette période, on considère qu'on n'a pas de problème, on n'a pas conscience du moins de ce problème. On a une très forte minimisation personnelle. On n'a pas vraiment d'attention de changement. Et on essaye de se convaincre en détraumatisant la situation. Ça peut être par exemple, une fois que, quand quelqu'un nous reproche d'avoir oublié d'éteindre la lumière une fois, c'est de dire, ça va, je ne suis pas le seul à le faire, ce n'est pas si grave. Suite à ça, s'entame une période de prise de conscience. À ce moment-là, c'est une vraie période d'ambivalence et d'ensiliation entre les avantages et les inconvénients du comportement qu'on cible. On entre dans un dilemme avec des arguments en faveur d'un maintien et des arguments en faveur de la modification de ce comportement. Toutefois, on commence à poser les premières intentions du changement et on évolue un petit peu vers finalement ce qui va être ce qui va être nos comportements dans les prochaines étapes. L'étape numéro 3, on commence à vraiment arriver dans le concret. On est conscient qu'il faut changer quelque chose et on commence à évaluer les conséquences pratiques sur mon quotidien de ce changement. On planifie, on s'informe énormément et on s'informe également soit personnellement en utilisant par exemple Internet, mais également en contactant des aides extérieures, en contactant des personnes qui auraient pu déjà potentiellement réussir ce changement, ou en tout cas effectuer plus que réussir ce changement. L'étape d'après, c'est vraiment un passage à l'action. Une fois qu'on a réussi à s'informer, qu'on a planifié, qu'on a contacté, on commence à mettre en place des actions concrètes. Dans cette étape, changer est vraiment l'objectif prioritaire. C'est une période qui peut être assez longue, mais elle va vraiment laisser place à des changements effectifs de nos comportements. Et enfin, la dernière étape, c'est une consolidation. Là, elle permet vraiment l'ancrage et la généralisation des changements de comportement et des apprentissages des étapes d'avant. Il peut évidemment y avoir des rechutes, mais on a vraiment la volonté de retrouver et de réappliquer les changements qu'on a déjà su effectuer. Donc, on arrive vraiment à un maintien des nouvelles habitudes et des acquis. Voilà pour la théorie du changement de comportement. Maintenant, nous, on avait un peu envie de vous montrer concrètement comment Enercop vous accompagne dans votre transition écologique et principalement en utilisant ce pour quoi on est en lien, c'est-à-dire l'énergie, étant donné qu'on est votre fournisseur d'électricité. Je vais donc rentrer dans un cas pratique. Le cas pratique, c'est l'histoire de Camille. Camille, c'est une personne qui est client Enercop depuis maintenant deux ans. Elle est très satisfaite. Elle a entendu parler de sobriété. Et avoir entendu parler de sobriété, ça s'inscrit vraiment pour elle dans une volonté personnelle de poursuivre sa transition écologique. Elle veut absolument faire baisser sa consommation d'électricité. C'est en tout cas son objectif sur les prochains mois. Dans un sens, pour Camille, en venant chez Enercop et en quittant son fournisseur historique, elle a déjà réalisé un parcours de transition. Elle est donc déjà passée par toutes ces étapes qui lui ont permis de quitter son fournisseur historique en se disant, il n'y a pas de problème, je suis très bien, jusqu'à passer à l'action, changer de fournisseur. La consolidation est plus facile dans ce cas-là. Pour faire baisser sa consommation, Camille est décidée. Camille souhaite mettre en place des éco-gestes dans son foyer. Elle rentre donc d'ores et déjà dans une phase de préparation, étant donné que les phases préalables d'inaction et de prise de conscience sont là laissées tues. Il ne se passe pas grand-chose, ça n'aurait pas été très intéressant à vous le raconter. Camille, elle… La toute première étape pour Camille, ça va être de savoir quel consommateur il est. Il y a en effet énormément de champs d'action, on peut se sentir perdu, comme je vous disais tout à l'heure, même s'il existe quelques boussoles qui vont nous permettre de trouver notre chemin. Mais donc, comprendre quel consommateur on est, c'est comprendre comment on agit, pourquoi on agit, et finalement également ce qui motive ce comportement. Elle va donc chercher à s'informer, elle va lire énormément sur Internet, elle va chercher à comprendre le fonctionnement de ses appareils, et également à comprendre sa consommation, savoir à quel moment est-ce qu'elle consomme le plus, quelle est la différence entre les jours où elle n'est pas à la maison et les jours où elle est à la maison, essayer de commencer à repérer les jours où telle machine a fonctionné, afin de voir les modifications de sa consommation sur ces données. Suite à toute cette phase d'information, Camille va cibler cinq éco-gestes que je vous ai écrits ici. Elle baisse sa température d'un degré dans son logement, elle va remplacer ses ampoules par des ampoules basse consommation, elle va régler son chauffe-eau à 50-55 degrés, installer des multiprises à boutons, et étudier le manuel de son lave-linge, afin de savoir quel cycle de lavage est le moins consommateur. La mise en place de ces éco-gestes réalisés, Camille se met à douter de l'efficacité exacte de ces actions et rentre dans une période de doute, d'auto-questionnement sur l'utilité et l'impact de ces actions, qui peuvent parfois être contraignantes, en tout cas parce qu'elles sont dans une modification culturelle de peut-être 10, 15, 20, 30 ans de vie et d'habitude. Et pour faire ça, elle va d'abord se rendre compte que sa consommation en kilowattheures a entraîné une baisse de sa facture d'électricité. On peut parler de l'ordre d'idée de moins de 12 % sur sa facture d'électricité, et on pourrait même aller jusqu'à moins 20 % étant donné que Camille a modifié la température de son logement, ce qui est un énorme pôle de consommation. Elle est très contente, 12 %, c'est déjà très bien, mais elle se rend compte également que c'est peut-être très peu, voire trop peu, pour avoir un réel impact sur le changement climatique. Et en fait, Camille, en se rendant compte de son impact, elle réalise qu'elle n'est certainement pas la seule personne en France à réaliser ça. Et en fait, elle se rend compte qu'elle fait partie d'un collectif, d'un groupe de personnes qui agissent et qu'à l'échelle de tous les foyers, si tous ces éco-gestes étaient mis en place, en fait, ils auraient un énorme impact. Et enfin, surtout, ce qui rassure Camille, c'est l'importance du mouvement collectif qui va permettre de faire bouger les gens vers un changement culturel, comme je le disais tout à l'heure, et ça la remotive, parce qu'elle est consciente que ces changements culturels, ils sont très longs à mettre en place dans la société. Par exemple, on peut parler de féminisme, de racisme et de tout type de discrimination qui, en fait, rencontrent une énorme inertie sociétale à être réglée. Mais pourtant, elle se rend compte également que ces mouvements, ils ont besoin de personnes comme Camille, ils ont besoin de l'âme de fond qui vont induire et commencer ce changement culturel. Il s'agit vraiment d'essayer de modifier nos habitudes et notre culture de consommateur. Cette vision collective est d'autant plus importante qu'elle permet de rendre l'inscription dans la sobriété totale. En effet, on va vraiment considérer la sobriété comme étant la somme entre la sobriété individuelle et collective, comme nous le disait tout à l'heure la définition de Negawatt. Et en participant à une sobriété collective, Camille va se mettre à partager, à échanger autour d'elle ses nouvelles pratiques en espérant convaincre de nouvelles personnes à rejoindre son combat et à rejoindre cette économie d'échelle qu'on va atteindre en multipliant les comportements similaires à ceux de Camille. Elle va également lui permettre de contribuer de nouvelles organisations collectives. En effet, Camille va commencer à s'intéresser à l'habitat participatif, au Bricotech, à l'autopartage, au coworking, également aux ateliers de vélo coopératives. Et en faisant ça, elle se rend vraiment compte qu'elle participe à un remodelage total de notre façon de vivre ensemble, d'appréhender le « nous », le collectif. Et elle se rend compte que finalement, chacun peut avoir sa place et qu'il y a une énorme entraide dans cette nouvelle mode d'organisation collective. Enfin, en sortant un peu de sa niche dans la sobriété, en échangeant, en contribuant à de nouvelles organisations collectives, elle se rend compte finalement que son engagement sur les éco-gestes qu'elle s'est dit au tout départ, il est beaucoup plus simple de le tenir. Et les périodes de doute commencent à totalement disparaître. Donc, elle arrive vraiment à se rendre compte qu'elle s'est engagée dans un vrai changement culturel et dans un vrai changement sociétal. Des économies plus durables et un maintien de l'engagement sur le long terme, ça veut aussi dire plus d'économies pour Camille. Et Camille souhaite aller encore plus loin et surtout réutiliser ses économies d'une manière pérenne et vertueuse. Elle va donc se demander qu'est-ce qu'elle peut faire de ses économies. et je vais maintenant laisser la parole à Arnaud qui va vous présenter quelques slides pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de tout cet argent économisé. Merci Hugo. Effectivement, comme disait Hugo, Camille est dans son parcours de transition et donc elle se dit qu'elle va peut-être avec l'argent qu'elle a gagné, qu'elle arrive à économiser, elle va peut-être justement faire en sorte de rénover son logement de manière le plus globale possible. Et donc pour commencer là-dessus, je vous propose une petite vidéo qui va durer 2-3 minutes. Est-ce que vous voyez mon écran ? Non ? C'est bon ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous entendez le son ? Non, non, on n'a pas le son. Je vais réessayer. Normalement comme ça, ça devrait fonctionner. Les trois petits cochons dans un compte à dormir au chaud. Il était une fois, trois petits cochons qui voulaient rénover leur maison. Le premier avait décidé, changement de fenêtres et chaudières, c'est assez. Mais quand l'hiver fut venu, il fut bien déçu. Au plafond, des moisissures, presque pas de baisse de facture. Il isola ses combles à un euro, mais se fit avoir par un escroc. Il refit donc l'isolation et il eut alors l'impression d'en avoir fait bien, bien assez, et que ses travaux étaient terminés. Le deuxième avait fait son choix. Il isola fenêtres et toits. Il attendit quelques hivers avant de changer la chaudière. Et puis encore quelques années pour les murs et pour ventiler. Sa facture de chauffage décrue, mais pas tant qu'il aurait voulu. Car l'énergie, toutes ces années, avait vu son prix augmenter. Et après tant d'investissements, il se trouva à court d'argent. Plus malin, le dernier cochon, plus globalement, regarda sa maison. Et logiquement, il se mit en tête de faire une rénovation complète avec un groupement d'artisans pour des travaux plus performants. Il optimisa le chantier et monta un bon plan financier. Et je vais vous dire son secret. Pour une bourse bien équilibrée, il paya ses mensualités avec le chauffage économisé. Le loup, qui pendant toutes ces années avait disparu de nos contrées, un jour revint et proposa au petit cochon de faire un test sur leur maison. Il souffla sur la première. L'air s'infiltra comme dans un gruyère. Il souffla sur la deuxième. Le résultat fut presque le même. Puis il souffla sur la dernière. Souffla fort et souffla encore. Et ce, du lundi au dimanche. Mais la maison resta étanche. Finalement ruinée par leur facture, deux des petits cochons ont bradé leur masure. Et avec le loup, les quatre amis prirent résidence dans la demeure rénovée avec performance. Confortable l'hiver, confortable l'été, quel plaisir de respirer un air de qualité. Et de garder ses sous pour loisirs et fourrage au lieu de les gâcher en facture de chauffage. Vous qui voulez améliorer votre habitat, pas de demi-mesure, ne vous y trompez pas. Pourquoi rénover par morceaux en dépensant fortune à chauffer les oiseaux ? Pour vous prémunir des défaites, privilégiez une rénovation performante et complète. Je vais repartager la présentation. J'arrive. Est-ce que vous revoyez bien ma présentation ? Oui. Parfait. Voilà la vidéo. On a bien compris le principe d'une rénovation globale. Je disais effectivement que Doremi n'est pas forcément disponible partout. Il y a aussi le programme Facile à Réno qui a été mis en place. Et en fait, ces deux programmes permettent de faire en sorte de mettre en place une rénovation globale. Après, il y a d'autres dispositifs. je pense à ma prime Rénov qui peut aussi vous aider dans ces travaux d'une rénovation globale d'une maison, passer par un bureau d'études. Il y a même certaines coopératives locales qui peuvent proposer ce service. Et donc, ce que permet une rénovation globale, c'est en premier sur ce schéma, c'est d'avoir une maison économique. On va baisser ses factures. Alors, disait par 4 à 8, c'est vraiment dans des cas peut-être extrêmes. Mais voilà, en tout cas, on peut déjà largement diser par 2, voire par 3, sa facture énergétique assez aisément. C'est une maison aussi qui est revalorisée. Elle va avoir une valeur patrimoniale qui va augmenter. On prend toujours l'exemple des, vous savez, les étiquettes énergétiques des logements. En vente, on se rend compte que les bâtiments, les maisons qui sont en étiquette A ou B sont vendus 40 à 50 % plus cher que les maisons qui sont en F ou en G. donc voilà, il y a quand même une importance là-dessus. Je prends aussi l'exemple souvent qui m'avait été donné une fois en formation par quelqu'un justement de Négawatt qui disait que certaines assurances, une compagnie d'assurance faisait en sorte de rénover tous ces bâtiments de manière globale parce que, pour augmenter cette valeur patrimoniale, parce que peut-être un jour, si il y a besoin de les revendre, de s'en séparer, ils auront une valeur bien plus importante que s'il est laissé comme tel. Et c'est ça, c'est un argument qui souvent, en tout cas, les collectivités sont assez sensibles à cet argument. Excusez-moi, ce qu'il y a les discussions qui arrivent en même temps et je n'arrive pas à voir l'écran. Donc ensuite, c'est une maison saine par le côté, au niveau de plusieurs choses, mais en tout cas, ça peut être au niveau de la ventilation, ça peut être aussi au niveau des isolants qui vont être utilisés. On peut partir sur des isolants sains qui ne vont pas émettre que ce soit Formaldéhyde, pardon, Furane ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a aussi par le biais de la ventilation parce qu'on va très bien isoler la maison, mais il y a un autre aspect qui est important, c'est la ventilation. Et donc, dans ces cas-là, on va préconiser, pourquoi pas, une VMC double flux du fait qu'en fait, elle va aspirer de l'air extérieur, mais avec un système de filtre qui va permettre d'avoir un air intérieur qui va être de bien meilleure qualité qu'avec une ventilation simple flux pour lequel les entrées d'air sont, par exemple, sur les fenêtres et c'est l'air directement de l'extérieur qui rentre, qui pénètre dans le bâtiment et du coup, si on est en milieu quelque peu pollué, les polluants vont rentrer à l'intérieur. Donc voilà, la double flux peut être très avantageuse à avoir bien sûr au cas par cas parce que ce n'est pas forcément toujours très simple de l'installer dans l'ancien, dans l'existant. Une maison confortable donc voilà, chaude en hiver et fraîche en été. Donc je prends aussi toujours le cas des isolants. J'allais dire, vous prenez, enfin voilà, vous prenez, on va dire, 40 cm de laine de verre ou 40 cm de laine de bois ou de cellulose. Vous allez avoir, pour l'hiver en tout cas, vous allez avoir un confort hivernal qui va être à peu près similaire. Par contre, ça va être en été où les isolants naturels vont avoir un grand avantage, c'est qu'en fait, ils vont avoir on peut dire de l'inertie, en tout cas, une capacité thermique, une capacité à retenir la chaleur bien plus, même sans commune mesure avec les isolants minéraux type laine de verre par exemple. Il y a un côté aussi de déphasage, c'est-à-dire que non seulement l'isolant naturel va permettre de réduire la température, l'onde de chaleur et en plus va la décaler dans le temps. Ça peut être entre 8 à 12 heures, ce qui fait qu'en gros à 14 heures, si vous voulez, quand il va faire vraiment très chaud en été, la laine de verre va faire pénétrer la chaleur limite tout de suite, surtout quand on va être sous combles avec l'isolation sous combles, quand c'est des combles aménagés. Par contre, avec un isolant naturel, l'onde de chaleur va arriver bien plus tard, peut-être entre 8 et 12 heures, donc vers minuit, 1 heure, 2 heures du matin quand il va faire beaucoup plus frais à l'extérieur, en tout cas plus frais à l'extérieur, ce sont vraiment quatre grosses canicules et là, dans ce cas, on va pouvoir ouvrir les fenêtres, ouvrir les Vélux et du coup, faire pénétrer l'air frais et comme ça, rafraîchir la maison et on est reparti comme ça pour 12 heures. Donc, il y a cet avantage-là et on prend aussi toujours l'exemple, là je cite le livre de l'isolation écologique rédigé par Jean-Pierre Oliva et Samuel Courget qui explique que pour avoir le même confort estival avec une laine de verre, si on prend 40 cm de laine de bois, pour le confort estival, il faudrait avoir 1,20 mètre de laine de verre pour vous donner vraiment la comparaison. Mais par contre, sur le confort hivernal, on va être à peu près sur les mêmes valeurs, le même confort, les mêmes consommations. Bien sûr, en respectant, là aussi, j'en ai pas parlé, mais l'étanchéité à l'air de la maison, on le voit bien, le loup qui souffre sur les maisons, il y en a une, elle ne bouge pas parce qu'elle est très étanche à l'air et un isolant, il peut être, on peut mettre 40 cm d'isolant dans une paroi, si l'étanchéité à l'air n'est pas bonne, du coup, l'isolation, elle ne sert quasiment à rien, en tout cas, elle va être fortement dégradée. Voilà, ensuite, une maison écologique, effectivement, le fait d'isoler, on va réussir à réduire les consommations, que ce soit fossile ou fissile, et donc aussi diminuer nos gaz à effet de serre et si en plus, après, on part sur un système de chauffage, si on remplace le système de chauffage, parce que c'est vrai qu'en fait, on va être sur un, quand on rénove, on va entrer bien sa maison, on va avoir des consommations tellement faibles, des besoins, des déperditions tellement faibles que du coup, la puissance de chauffage va fortement diminuer et dans ce cas-là, non seulement la chaudière qui était en place ne va plus, niveau, en termes de puissance, ne va plus être compatible avec le logement, mais en plus, pardon, on va être tellement sur des peu de consommation qu'un poêle à bois peut très bien suffire, un poêle à bois, un poêle à granulé avec une VMC double flux tant qu'à faire, mais voilà, en tout cas, ça peut très bien fonctionner comme ça. Voilà, c'est bon pour la diapola. Merci. Et donc, voilà, Camille, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle son Enercop local parce qu'elle sait que son Enercop local peut l'aider dans ses travaux, dans sa rénovation globale et par le biais de l'Enercop local qui va par exemple pour lui faire un diagnostic, il y en a d'autres qui peuvent le faire et d'ailleurs, je précise même qu'au début, la première chose peut-être à faire, c'est aussi de contacter son conseiller FER, donc anciennement les espaces Info Énergie, voilà, pour peut-être avoir déjà un premier conseil et ensuite, peut-être contacter effectivement un bureau d'études type une Enercop local qui va pouvoir vraiment vous faire un diagnostic en fait pour voir les économies et vraiment chiffrer les économies et également le coût des travaux. Et après, du coup, l'Enercop, local peut voir avec Camille tout simplement pour réussir à faire un chiffrage vraiment auprès d'artisans. Et là, je prends un exemple, Camille, elle habite dans un logement de 2900, un logement assez grand, 216 mètres carrés pour deux occupants et du coup, les travaux qu'elle va faire, c'est l'isolation des combles et des murs, donc une rénovation assez complète, elle va isoler ses combles et ses murs, elle va remplacer les menuiseries et après, du coup, pouvoir poser un poil à granulés avec, par exemple, un système pour insuffler l'air dans les autres pièces, un système aérolique ou pourquoi pas encore une fois une VMC double flux. Là-dessus, le coût des travaux, on le chiffre, on demande des devis à des artisans, on arrive à 31 000 euros avec une subvention qui peut s'élever, selon les cas, on peut monter à 23 000 euros entre, par exemple, ma prime Rénov' ou alors tout ce qui est aide de l'ANA, parce qu'il y a aussi possibilité d'avoir des aides de l'ANA plus importantes quand on est en des foyers modestes, à revenus modestes. Et donc, là, on voit, elle passe son logement consommé avant 75 500 kWh, donc elle était en étiquette F énergétique, et elle va passer à l'étiquette C avec 30 000 kWh, voilà, et en plus, avec un système qui va émettre énormément moins de gaz à effet de serre. Et donc, on voit qu'en économie d'énergie, on est à un peu plus de 60 % d'économie d'énergie, soit sa facture, par contre, elle va être divisée par à peu près 5, et en termes de gaz à effet de serre, il y a une réduction de 95 %. Donc, on réduit vraiment énormément tout ce qui est gaz à effet de serre par cet intermédiaire-là. Oui, on n'est pas dans la sobriété, je suis d'accord, sur les 216 mètres carrés. On en est dans les Ardennes, il y a des fois des grandes maisons qui restent vides. Et le logement n'est pas très cher chez nous. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette remarque. Donc, voilà, je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Et donc, voilà, Camille, là, elle a une maison qui est très bien rénovée, elle est très contente, elle a un confort optimal. Enfin, voilà, tout le monde est très content chez elle et là, elle se dit qu'est-ce que je pourrais faire encore en plus ? Vraiment, elle a vraiment envie encore de rajouter quelque chose et elle se dit j'ai une toiture qui est très bien exposée, je suis plein sud et pourquoi est-ce que je ne produirai pas mon électricité finalement ? Pardon. Et donc, elle part sur, elle se dit tant qu'à faire, je vais partir sur de l'autoconsommation. Donc, les avantages de l'autoconsommation, déjà, c'est de se dire voilà, là, je consomme ma propre production d'électricité. On le voit depuis que l'autoconsommation, je ne dis pas autorisée, parce que c'était déjà autorisé avant, mais vraiment, il y a eu un cadre législatif vraiment compréhensible, on va dire, enfin, voilà, clair. On voit en fait que les particuliers ne font quasiment plus que de l'autoconsommation. Parce que, et ce n'est pas forcément, il faut être honnête aussi, ce n'est pas forcément parce que c'est le plus avantageux d'un point de vue économique. Ça peut l'être, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais c'est aussi pour se dire voilà, c'est moi qui fais avec mon électricité. Alors, ok, c'est par le pied de panneau, un onduleur, machin, des câbles, mais n'empêche que quand même, c'est la fierté de se dire voilà, ça vient de mon toit. Donc, c'est aussi, voilà, l'autoconsommation, c'est de consommer une énergie produite localement. Voilà, effectivement, c'est très local, c'est sur mon toit, mais c'est aussi se dire que ça peut être dans des opérations, par exemple, d'autoconsommation collective où là, ça peut être un toit et moi, je suis à côté, je suis le voisin et je peux profiter de cette électricité. Consommer une énergie renouvelable, bon, là-dessus, je vais pas revenir sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'impact énergétique, on sait que des panneaux solaires, le temps de retour énergétique, énergie grise, il est de deux ans et demi, c'est-à-dire qu'en France en moyenne, c'est-à-dire qu'en peu près en deux ans et demi, toute l'installation, les panneaux, les onduleurs, les câbles et tout ça, ça aura produit autant d'électricité qu'on aura eu besoin pour fabriquer le système. Et bien sûr, on va réaliser des gains sur sa facture énergétique. Donc ça, c'est à calculer pour un logement, on parle généralement entre 20 et 30 % si on ne fait rien, c'est-à-dire si on n'adapte pas vraiment ses consommations, plutôt même 20. Et après, on peut être à 30-40 si par exemple, on a un chauffe-eau électrique et qu'on le met en fonctionnement à 14 heures, si on a des équipements, une machine à laver, un lave-vaisselle, des choses comme ça, qu'on va mettre en fonctionnement l'après-midi, plutôt à un moment où il y a de la production plutôt que de le mettre en heure creuse la nuit, par exemple. Et donc, il y a aussi un autre biais parce qu'imaginons que Camille, en fait, elle a plutôt une toiture est-ouest et en plus, elle est pas loin de la forêt. Dans les Ardennes, on a pas mal de forêts et du coup, il y a des masques partout, elle ne peut pas produire son électricité. Elle peut aussi investir dans la production d'un projet collectif. il y a plusieurs systèmes, il y a Énergie Partagée, vous allez sur leur site, vous verrez, il y a une carte, il y a tous les projets qui peuvent être financés par le biais de ce fonds d'investissement et il y a également Énercop et les coopératives locales qui investissent dans des moyens de production et donc, il y a ça et il y a encore même un autre biais, pour ceux qui ont entendu parler, c'est les centrales villageoises ou les grappes photovoltaïques qui elles vont permettre en fait de, ce qu'on va faire c'est que c'est un collectif citoyen qui va se mettre en place et qui va décider dans un village, une ville, dans une communauté de communes de se dire on a des toits, on pourrait très bien équiper toutes les toitures, on fait un investissement tous ensemble, on crée une société et après on vend l'électricité sur le réseau, pourquoi pas Énercop ? Et en fait, il y a toutes ces choses-là qui peuvent être mises en place. Le côté très intéressant des projets de production type centrales villageoises ou grappes photovoltaïques, c'est que, en fait, moi ce qu'on me dit souvent, ce qu'on en suit nous au niveau, que ce soit bureau d'études ou au niveau investissement, ce qu'on nous dit souvent, c'est le côté, le facteur humain qui est vraiment super intéressant parce que les gens se rencontrent, des voisins qui se parlent à peine, qui finalement vont se rendre compte qu'ils sont intéressés tous les deux par l'énergie solaire, ils vont faire leurs projets ensemble, il y a la création des statuts, il y a plein de choses il y a plein de réunions à faire, il faut motiver des gens pour s'insérer dans le projet, mais en fait, ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup, vraiment le facteur humain est souvent mis en avant, peut-être même avant d'autres types productions d'énergie renouvelable. Donc, c'est un avantage, encore un avantage à ce type de projet. Voilà, c'est bon pour moi, Hugo. Merci beaucoup, Arnaud. Et pour finir, le parcours de transition de Camille, Camille a rénové sa maison, elle a investi dans des sources de production d'énergie renouvelable grâce à ses économies d'énergie. Et en fait, Camille se rend compte que la sobriété, c'est avant tout un écosystème en mouvement et qui regroupe un plus grand nombre d'acteurs qu'il ne pensait. Je vous ai mis ici le logo des licornes avec deux eaux et donc tous les organismes, les coopératives qui les constituent. Et les licornes en sont le parfait exemple parce que les licornes construisent un modèle économique et social soutenable loin des habitudes commerciales actuelles. Pour vous donner juste un petit exemple, Télécope, par exemple, est un fournisseur d'un opérateur mobile qui va faire facturer chaque gigawatt-heure, chaque gigawatt-heure, de données mobiles consommées. Donc, on se rend compte qu'on est vraiment loin des pratiques normales du marché. Voilà ce qui conclut le parcours de Camille qui, j'espère, vous inspirera à entreprendre ce chemin ou à inspirer vous-même vos proches. Et finalement, pour conclure ce webinaire, on a voulu vous partager trois voies ou trois chemins à entreprendre en fonction de là où vous en êtes en termes de sobriété énergétique. Le premier stade, le premier chemin, c'est si vous en êtes à un stade de découverte des économies d'énergie, alors on vous invite à consulter la boîte à outils, à consulter votre espace client pour mieux comprendre vos consommations depuis l'espace client Enercop, à lire la synthèse du scénario Negawatt 2022 sur leur site internet afin de vous inspirer, d'avoir commencé à s'approprier les enjeux et les solutions possibles et également à vous inscrire à la newsletter d'Enercop dans laquelle vous retrouverez régulièrement des articles qui traitent ces sujets. Si vous semblez être prêt à investir ou pour pousser plus loin un peu votre parcours dans la sobriété énergétique, alors vous pouvez retrouver sur notre site internet une offre d'autoconsommation et ainsi, et aussi aller voir avec nos partenaires, les Énercop locales et nos partenaires, des solutions pour rénover votre logement. Et enfin, si vous êtes de parfaits experts et experts de la sobriété, jetez un coup d'œil au licorne, aux autres coopératifs qui bouleversent les modèles économiques et sociaux, et surtout, inspirez autour de vous, mobilisez, sensibilisez, parce que c'est collectivement qu'on avancera sur le chemin de la sobriété. Voilà ce qui conclut la présentation de ce webinaire. On va passer aux questions. Je pense que l'équipe en charge des questions a déjà répondu à plusieurs d'entre elles dans les questions-réponses. Je ne sais pas si vous… Je vois que Ophélie Laurent nous demande des exemples d'actions grand public réalisées par les économes éplucheurs et éplucheuses de watts. Comme je vous disais, c'est une expérimentation qui a commencé en juin 2021 et qui va durer pendant trois ans et demi. Pour le moment, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a fait monter en compétences les économes. Ils ont pu s'approprier les enjeux de la sobriété et de la transition écologique. On est en train de développer un premier jeu de société qui va nous permettre de réaliser et de commencer les actions de sensibilisation qui est inspirée par un jeu de société qui est connu de tout le monde et sur lequel on modifie les règles pour l'adapter à l'électricité, mais que ce soit aussi un outil pédagogique et surtout sur la sobriété, qu'on puisse comprendre que c'est la sobriété individuelle et collective qui est importante, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, ils sont en train également de cibler les publics cibles, de mettre en place l'animation. Le jeu de société sera la première étape, mais ensuite, il y a vraiment toute une animation, un parcours de suivi à faire en fonction du public, que ce soit une entreprise ou leurs amis, leur public cible. Il y a encore énormément de travail à faire. C'est assez court, sept mois, pour commencer une expérimentation telle que celle-ci et surtout parce que c'est avant tout des citoyens et qu'on laisse beaucoup de place aussi à leur créativité. Au-delà de ça, on aimerait beaucoup qu'on puisse faire des achats groupés d'équipements également avec les économes. C'est quelque chose sur lequel on va se pencher avec eux et ensuite, ils vont également être mobilisés sur des événements à orientation un peu plus de transition, pas forcément énergétique, mais des marges du climat ou l'Assemblée générale des NARCUP également. Ils vont y faire une action, un atelier de sensibilisation. Arnaud, j'ai peut-être j'ai même certainement une question pour toi. Isabelle Thomas Chiffaudel demande de définir un isolant naturel, s'il te plaît. Isolant naturel ? Un isolant biosourcé, des isolants qui n'utilisent pas de matière de pétrole ou de choses comme ça, enfin moins en tout cas. Je pense effectivement à tout ce qui est laine de bois, liège, ouate de cellulose. J'en oublie, oui, j'en oublie certainement, mais voilà les principaux. Très bien, merci. Métis, effectivement, oui, pardon. Pas de souci. Laine de chanvre, oui, bien sûr, excuse-moi, oui, non, j'en oublie ce que je disais, je suis désolé, vraiment, je suis désolé. J'ai entendu parler de ouate de cellulose. Il y a une question qui me semble qu'on nous demande si la ouate de cellulose est très poussérieuse dans les combles pas très hautes et qu'il y a de la ouate de verre recyclé. Est-ce que tu as des choses à apporter à ce sujet ? Tu disais quoi sur la ouate de cellulose ? Je n'ai pas compris la fin. Elle serait très poussérieuse dans les combles pas très hautes. Très poussérieuse dans les combles pas très hautes, ok. Et qu'il y a de la ouate de verre recyclé. Est-ce que tu as un avis à donner sur ça ? Alors, pas du tout. Sur la ouate de verre recyclé, pas du tout. Et sur la ouate de cellulose, je ne sais pas trop. En tout cas, quand on la projette, clairement, ça fait effectivement un peu de poussière. Mais après, je n'ai pas forcément eu d'écho comme quoi ça faisait encore de la poussière tout le temps dans le long terme. je ne peux pas répondre là-dessus. Désolé. Ok. Pas de problème. La question pour toi et la question prochaine est encore pour toi décidément la rénovation a beaucoup créé de questions. Younes Septi nous demande quelles sont les entreprises ou associations œuvrant pour la rénovation des immeubles, notamment de plus de 100 ans d'âge. Existe-t-il quelconque moyen de rénover efficacement ces passoires thermiques sans pour autant consommer trop d'énergie et de matériaux ? En tout cas, que ce soit MaPrimeRénov' ou alors l'ANA toujours, les aides de l'ANA anciennement Habiter Mieux permet en tout cas de rénover des copropriétés, des choses comme ça. Donc après, il faut effectivement bien s'entourer. Généralement, là, ça passe par un maître d'œuvre qui peut être associé à un bureau d'études. Effectivement, encore une fois, dans les régions où il y a des EL qui peuvent faire ça, il ne faut pas hésiter à s'approcher d'elles ou alors à s'approcher d'autres partenaires. Si les EL ne le font pas, elles ont des partenaires, elles connaissent des bureaux d'études qui sont calés dans ces domaines-là et il faut voir avec elles mais donner des noms comme ça, mis à part passer par MaPrimeRénov'. Et après, en fait, il y a un site internet. J'ai perdu le nom comme ça, mais il faut aller sur le site FAIR ou contacter un conseiller FAIR, donc anciennement Espaces InfoÉnergie, qui va vous donner tous les contacts. Je pense que c'est limite le plus simple et encore une fois, si vous recherchez vraiment des artisans ou alors des structures type bureau d'études, maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage et tout ça, vous allez sur le site FAIR et vous allez pouvoir, selon votre département, vous allez rentrer à votre département ce que vous cherchez exactement et vous aurez les réponses à ces questions-là, vous aurez des contacts. Je me permets, j'ai eu une question sur le solaire thermique et j'ai vu que quelqu'un l'avait posé deux fois. Je peux juste y répondre rapidement ? Oui, vas-y Arnaud. Très rapidement, c'est juste quelqu'un qui a demandé le coût du solaire thermique. On est entre 1000 et 1200 euros du mètre carré, sachant que par personne dans un foyer, il faut un mètre carré. Donc un mètre carré par personne et généralement, pour le dimensionnement du ballon, on dit toujours 50 litres par personne. Donc voilà, dites-vous qu'avec fournis posés, avec le ballon, les capteurs solaires et tout ça, on est entre 1000 et 1200 euros du mètre carré. Super, merci. Il y a une question qui nous demande si on a ce même type de préconisation pour l'habitat collectif, mais alors, je ne sais pas exactement quand est-ce que cette question a été posée, donc ça va être un peu difficile d'y répondre. Est-ce que la laine de verre recyclée est un isolant correct selon toi, Arnaud ? La laine de verre recyclée ? C'est ça ? Oui, sur la laine de verre recyclée. Alors honnêtement, je n'ai pas vraiment d'avis. Laine de verre recyclée, non, je ne sais pas. La laine de verre, on sait que son gros problème à elle, c'est l'impact consommation d'énergie. On sait que ça consomme énormément d'énergie à être fabriquée. Après, si c'est recyclé, pourquoi pas ? Mais je ne sais pas, il faut connaître le process de recyclage. J'avoue que je ne le connais pas. Je suis désolé. Non, pas de problème. Je vais poser la question parce que je la voyais dans la liste. On se rend compte qu'il y a énormément de questions sur l'habitat collectif. Est-ce que tu es capable de faire un petit topo de manière un peu générale sur l'habitat collectif ? Je veux dire, en termes de rénovation, où est-ce que ça existe ? Comment est-ce qu'on peut se renseigner sur l'habitat collectif ? Habitat collectif entendu comme copropriété ? A priori ? Oui, je pense. Après, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Après, le problème, il faut se renseigner auprès de son syndic. Généralement, il y a un syndic de copropriété. Les travaux deviennent un peu plus difficiles. Il faut que tout le monde soit d'accord. Nous, on a suivi malheureusement de loin parce que de près ça aurait été compliqué sur des assez grosses copropriétés ici dans les Ardennes où il y avait pas mal de propriétaires qui étaient intéressés pour faire des travaux. Mais malheureusement, ça peut aussi en bloquer certains. Mais voilà, moi, je suis au milieu de la copropriété. Du coup, vous avez beau isoler les murs et les combles et le plancher bas, moi, ça ne me sert à rien parce que je suis au milieu, je n'ai que des fenêtres, des choses comme ça. Du coup, c'est un peu compliqué. mais après, oui, ça peut être fait comme je le disais tout à l'heure. Là, il faut vraiment prendre contact avec un conseiller fer qui va permettre de donner des contacts. Mais je sais que pour ceux qui sont, pour tout le monde d'ailleurs, il faut se renseigner auprès de l'ANA maintenant qui pourra donner effectivement le système d'aide qui existe pour les copropriétés parce que ça peut vraiment être intéressant dans ce cadre-là. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on ne répétera jamais assez de prendre contact avec un conseiller fer qui saura absolument vous donner les bonnes démarches et les bonnes marches à suivre et actions. Je suis en train de regarder les autres questions. Mathilde Mines nous pose « Ma maison a été construite en 2013 avec une performance contractuelle de moins 20% par rapport à la RT 2008 permis de construire avant la RT 2012. Y a-t-il un intérêt à réfléchir à une rénovation thermique ? » Est-ce que tu as des données peut-être à partager sur ces questions-là ? Normalement, en 2013, effectivement, c'est la RT 2005 qui était déjà comme normalement assez performante. c'est vrai qu'entreprendre des travaux, ce n'est pas forcément là qu'on aura un gisement en tout cas très important. Après, ce qui peut être intéressant dans ces cas-là quand même, c'est qu'il faut voir par exemple si on a… Ça dépend du logement, mais si par exemple c'est une maison en béton avec des planchers béton, si c'est une isolation par l'intérieur, il peut y avoir des grosses déperditions du haut-pont thermique avec le plancher intermédiaire ou le plancher bas, même le plancher haut d'ailleurs. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être vues. Une isolation par l'extérieur peut en tout cas être intéressante en tout cas au moins pour le plancher intermédiaire et le plancher bas. Après, à l'époque, on ne parlait pas trop d'étanchéité à l'air. C'est un sujet maintenant qu'on commence vraiment à traiter. Et c'est vrai que si ça se trouve, comme je le disais tout à l'heure, si ça se trouve, c'est par exemple de la laine de verre au mur avec le papier craft, le pare-vapeur qui est dessus, non seulement, le pare-vapeur, ça peut poser d'autres problèmes. Là, je renvoie aussi à Samuel Courget, sur les problèmes des pare-vapeurs plutôt que de mettre un frein à vapeur. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et surtout, c'était les pare-vapeurs qui n'étaient pas forcément jointés. C'est des laits de laine de verre. Après, les artisans ne jointaient pas forcément les deux laits. Et du coup, ça fait que les tanchéités à l'air n'étaient pas très bonnes. Donc en fait, des fois, le fait de réisoler, ça peut être par exemple pas refaire l'isolation à l'intérieur parce qu'on ne va pas casser les plâtres et tout ça, mais peut-être refaire justement une isolation par l'extérieur pour avoir un isolant qui soit vraiment bien posé. Donc ça peut être ces choses-là. Et après, ça peut être sur le système de chauffage. Les maisons de l'époque-là, c'était peut-être un... Enfin, quoi que si, ça se faisait bien sûr déjà, mais pas forcément toujours. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de mettre un poil à bois si on est sur une maison de plein pied. Imaginez en complément si actuellement des convecteurs électriques par exemple passés sur un poil à bois, ça peut être intéressant. Voilà, mais par exemple, 2013, sur les fenêtres, il n'y a pas non plus un saut technologique vraiment très important. Donc je pense... Voilà, je ne vois pas trop là-dessus. Sur l'isolation, normalement, encore une fois, ça ne doit être pas trop mal. Donc voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt. Après, ça peut être intéressant de faire un passage avec une caméra thermique. Il y a certaines anciennes de bricolage qui peuvent proposer ça ou demander encore une fois à un conseiller fer d'avoir soit un passage à la caméra thermique parce qu'il y en a qui le font par le biais des ALE, des agences locales de l'énergie ou alors demander pareil un bureau d'études qui peut faire ça aussi. Merci beaucoup. J'ai vu une question d'Éric Millau qui nous demandait si Enercop s'extraire de nos factures la part qui revient au chauffage et à la production d'eau chaude du reste. Alors non, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément extraire. Après, une donnée que je peux vous donner, c'est que généralement, en moyenne, évidemment, c'est à la louche la part de chauffage et de production d'eau chaude dans la consommation électrique, c'est 60%. Donc, on se rend compte que c'est vraiment un gros, gros pôle de consommation. Voilà ce que je peux vous dire. Après, il y a des affichages, il y a des partenaires par exemple avec qui on travaille du type Ecojoco qui vont permettre des applications et des petits affichages déportés. En fait, c'est quelque chose qu'on rajoute sur son compteur et qui va analyser avec un peu plus de détails et beaucoup plus de finesse le signal électrique et la consommation à l'instant T. Et ce genre d'appareil va pouvoir, ce genre d'application et d'appareil va pouvoir vous donner quelque chose de beaucoup plus précis. Et on a notamment, je vous disais, Ecojoco, parce qu'on a actuellement un partenariat avec Ecojoco pour l'acquisition de leurs appareils qui sont très efficaces. Laurent Sorvin nous demande peut-on la question. Alors, l'Ecojoco, c'est ECO, JO, KO. Margot vous met le lien juste en dessous de la question. merci pour les propositions de sujets pour les prochains webinaires. On les note évidemment et on va s'atteler à tout ça. Quelqu'un n'a pas compris l'idée de mettre en route le chauffe-eau plutôt à 14h. Arnaud, je ne sais pas si tu te souviens avoir mentionné ça. Oui, c'est juste histoire de décaler, c'est-à-dire que j'ai 14h ou midi, mais c'est le moment où on aura de la production. On imagine un toit au sud, on a nos panneaux solaires et ils vont produire pas mal à ce moment-là en été. Et c'est aussi le moment où on n'a pas forcément beaucoup de besoins. Donc, le fait de décaler, de mettre son chauffe-eau électrique si on a l'habitude de le mettre en heure creuse, ça dépend. mais en tout cas, s'il est la nuit ou voilà, du coup, on va plutôt le décaler, le mettre au moment où il y a de la production solaire, comme ça, du coup, il sera rechargé par les panneaux. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 19h42, on a déjà un petit peu dépassé le créneau qui était donné pour ce webinaire. On va donc devoir s'arrêter là. Je vous remercie énormément à toutes et à tous d'être venus. si vous avez posé des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez toujours les poser à communication arrobase enercop.org pour ceux et celles d'entre vous qui sont sociétaires, pardon. Je vous invite à nous retrouver sur le village sur lequel on pourra également échanger et sinon, évidemment, vous pouvez aussi continuer à aller sur le site Enercop, à voir le blog, la boîte à outils et le webinaire sera disponible en replay sur YouTube d'ici quelques semaines et on essaiera de mettre le maximum de références dans la description du webinaire. On me glisse dans l'oreillette que le replay sera disponible demain et non pas dans quelques semaines. Je voulais ménager mes collègues. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Au plaisir. Merci. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.